C'est Mbida, dès l'année prochaine, on va pouvoir prendre un bus volant pour se rendre au travail en évitant les embouteillages. Les Américains nous parlent de voitures qui se conduisent toutes seules. En France, on fait plus fort, plus haut et on va plus loin, puisqu'Airbus nous prépare des taxis et des bus qui volent tout seuls. Alors comment ça va marcher ? On réserve sa place sur une application, on se rend à la station, c'est une sorte d'héliport qui sera en hauteur. Là, un immense drone avec des hélices vient se poser. On embarque avec cinq ou six personnes et vous emmène à une autre station de la banlieue en centre-ville, dans la ville d'à côté. Tout ça en quelques minutes, sans bouchons et pour le prix d'une course de taxi. Ça s'appelle City Airbus. Les premiers tests commencent, vous l'avez dit, dès 2017. Mais attendez, vous avez dit drone, il y a un pilote ou il n'y a pas de pilote ? Alors rassurez-vous, il n'y a pas de pilote normalement. En 2007, oui, il y aura un pilote parce que la loi interdit tous les appareils. En 2017, il y en aura un parce que la loi interdit aujourd'hui tout appareil volant au-dessus des villes qui sera un drone. Et encore pire, s'il y a des passagers. Mais l'ambition, c'est bien d'avoir des navettes volantes sans conducteur, exactement comme certains bus ou métros aujourd'hui. Et l'ultime objectif d'Airbus, c'est d'arriver à proposer une flotte de taxis totalement autonome, au-dessus de nos villes. Et ça fonctionnera comme un bus, exactement pareil. Imaginez, vous avez l'image sur Europe1.fr, vous verrez Julie arriver sur son drone volant Europe1. Et là, juste comme dans Total Recall, on parlera, on dira, amenez-moi à Europe1 et le taxi volant vous emmène. Là, on sera tout seul, contrairement au bus où on est à plusieurs. Bon, 2030, c'est loin. Vous pensez qu'elles arriveront un jour, ces voitures volantes ou pas, en vrai ? Alors, ça fait toujours rêver, les voitures volantes. Mais je crois que pour moi, c'est une fausse bonne idée. Puisque si les voitures volantes se généralisent, il y aura des embouteilles sur Terre, mais aussi en l'air. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée de réserver les voitures volantes. Non, on inventera les voitures sous-marines. Moi, j'aime bien de réserver les voitures volantes aux transports en commun et notamment aux bus. Ce sera beaucoup plus facile à réguler. Quant aux voitures volantes autonomes, alors là, je crois que beaucoup de personnes auraient peur de les prendre. Puisque regardez les avions aujourd'hui, il y a toute la technologie pour les faire décoller et atterrer tout seul. Mais je ne sais pas, vous, est-ce que vous serez prêts à prendre un Paris-New York sans pilote ? La réponse est non. Donc, moi, je pense que la voiture autonome roulera avant l'avion autonome. Eh bien, le Paris est pris et nous aurons la conclusion de ce Paris-là d'ici 2079 avec Anissi Mbida sur Europe 1. Si nous sommes toujours là. En tout cas, toute cette saison avec nous encore et c'est un vrai plaisir. Merci Anissi et à demain.